Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lise.Lorrain. Aujourd'hui c'est la semaine 6 de mon défi épicerie en bas de 300$ par mois. Donc je vous rappelle, mon objectif c'est de dépenser 75$ ou moins par semaine. Donc à toutes les semaines, je fais un vidéo qui montre qu'est-ce que j'ai acheté dans la semaine en épicerie pour essayer de me motiver à respecter mon budget d'épicerie. Donc voici les achats de la semaine. Voici mon épicerie de la semaine 6, ça et ça. Je vais faire un petit tour rapide. Les oignons et les patates étaient en spécial. Donc je les ai payés 3,98$ chaque. Dans le fond c'est des 10 livres. J'étais un peu déçue du format des oignons. Ils sont vraiment petits. On préfère les gros oignons, mais le sac de 3 livres était 2,98$. Celui-là était 3,98$. Fait que je me suis dit qu'on allait couper plus. Puis ça allait être ça. Ensuite de ça, j'ai pris 2 mangue à 98$ chaque. Parce que je vais avoir des fruits pour mon bébé. Ensuite, j'ai pris des sacs à 2$ chaque de légumes mélangés. Parce que c'est vraiment rapide pour les repas. Le soir pour le bébé, on en met juste un peu dans un bol avec un peu d'eau dans le micro-ondes. Puis le bébé a ses légumes pour le repas. Parce qu'ils ne mangent pas en même temps que nous quand je reviens de travailler. Ensuite de ça, j'avais besoin de crème sûre. Je l'ai payé 2,28$. C'est pré-régulier. Mais c'était la moins chère qu'il y avait. Parce que dans le fond, cette épicerie-ci, je n'ai pas eu le temps de faire une liste. Donc j'ai acheté ce que je savais que j'avais de besoin. Puis j'ai essayé de prévoir pour les prochains repas. Ça, ça va être pour les repas de la semaine prochaine. Je vais faire des tacos qui vont nous durer plusieurs jours. Ça va m'éviter d'avoir affaire à souper. Donc j'avais besoin de crème sûre pour ça. J'avais aussi besoin de fromage pour les tacos. Puis je vais faire de la pizza aussi. Fait que j'ai acheté 4 fromages. Je suis sûre-là, il était en spécial. Fait que ça, ça m'a coûté 4,98$ pour les Cracker Barrel. Et 4,98$ pour les Petits-Québecs. Chaque. Fait que ça, il était en spécial au maxi. Ensuite, le lait, comme d'habitude. 16,98$, pré-régulier. J'ai acheté 2 sacs parce que j'ai acheté des céréales. Dans le fond, les céréales, là, ils étaient en spécial. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé lesquels sur les étagères revenaient le moins cher aux 100 grammes. Fait que j'ai pris ceux qui étaient à... Ça revenait à 69 sous le 100 grammes ou 80 sous le 100 grammes au lieu de, mettons, 96 sous ou des trucs comme ça. Fait que comme ça, ça me permet d'acheter plus de céréales. Fait que les Kellogg's sont... Ces 2 Kellogg's-là, dans le fond, ils étaient 2,98$. Puis la grosse boîte de Reese Puff était 4,98$. Puis ce qui est drôle, c'est que, genre, celle-là était à 69 sous le 100 grammes. Fait que ça revenait vraiment pas si cher que ça. Puis ça, c'est des sortes que... Celle-là, c'est une sorte qu'on n'a jamais essayé. Mais bon, elle était pas chère. Fait que je l'ai pris. Ensuite de ça, les Bagel Bites. D'habitude, ils sont 2$ la boîte. Là, ils étaient 1$. Fait que j'en ai pris 4 parce que je me suis dit que ça ferait comme des trucs à apporter rapide pour le travail à mon chum. Pour ces lunch. Ensuite, la fécule de maïs. J'allais payer 1,98$ pré-régulier. Mais j'en avais plus, plus, plus. Il fallait... J'étais vraiment demandue. Le poulet était en spécial. Je l'ai déjà payé moins cher que ça. Fait que c'est pour ça que j'en ai juste pris un paquet. Parce que ça fait vraiment des repas rapides. Le soir, je trouve les poitrines de poulet. Fait que je vais les séparer. Puis, je vais faire probablement comme salade de poulet. Ou peut-être une mijoteuse. Je vais voir exactement ce que je fais avec ça. Fait que j'en ai juste pris un paquet. Là, dans le fond, mes repas de prévu. Là, c'est mes tacos. Je veux aussi faire un ragoût. C'est pas ça que j'avais besoin de... Fait que demain, je veux faire un ragoût de cubes de porc. Avec, tu sais, des carottes, des patates, des oignons. Puis tout ça. Fait que ça, j'avais besoin de ça. C'est vraiment des repas qui vont nous toffer longtemps. Fait que le but, là, c'est vraiment efficace, là, ces temps-ci. Ensuite, j'ai acheté deux boîtes flash food. Fait que ça, c'est mes boîtes vides. Il y avait certains légumes que je voyais. D'autres que je ne voyais pas. Moi, dans le fond, j'ai choisi ces boîtes-là. Parce qu'il y avait des poivrons sur le dessus. Ce qu'on consomme quand même beaucoup. J'avais aussi vu comme deux, trois tomates. Comme vous pouvez voir, il y en avait beaucoup plus que ça de caché. Il y avait un pitaya. Ça, mon bébé, il ne les a pas encore mangés. Fait que je me suis dit que ce serait intéressant à introduire. Puis j'avais vu un cantaloupe. Ça, je trouve ça super le fun. Puis je n'avais pas vu qu'il y avait full mangues dans la boîte. Fait qu'avoir su, je n'aurais comme pas acheté pour deux dollars de mangues, tu sais. Parce que ça, tout ça, ça m'a coûté 10 dollars. Puis, tu sais, juste en poivron, en mangues, tu sais. Puis le pitaya, j'ai ça, là, 10 dollars là-dedans. Fait que le reste, c'est du gravy. Mais ça va être le fun parce que j'ai, tu sais, j'ai des pêches, j'ai des nectarines, des pommes. Ça, ça a l'air d'être des petites oranges ou très grosses clémentines. Je ne suis pas sûre. Des poires, des limes, des pommes. Ça, c'est plus de mangues. Ananas, gingembre, foule, tomates. Je pense que je vais demander à mon chum de faire de la salsa avec ça pour aller avec nos tacos parce que j'ai des jalapeno dans le frigo. Fait que tomates, jalapeno avec un peu de poivron, un oignon, ça va être parfait, là. Donc, c'était ça. Et ça, j'ai malheureusement dépassé mon budget. Ça m'est revenu à 89,96. Pour l'épicerie, plus 10 $ de flash food. Donc, 99,96. Et j'ai dépassé comme de 25 $ mon épicerie. Bien, la semaine passée, j'étais 15 $ en dessous. Fait que, mettons que c'est comme plus dans mon mois. C'est comme si pour le moment, j'étais à moins 10. Ce que je trouve quand même pas si mal parce qu'on va avoir beaucoup de repas. J'avais oublié de vous parler des mi-eau. Ça, dans le fond, je les ai payés plein de prix. Puis, ça fait plusieurs semaines qu'on n'en a pas. Puis, je bois vraiment pas assez d'eau. Puis, ces trucs-là, ça m'aide vraiment beaucoup à boire de l'eau. Malheureusement, ils tombent comme jamais en spécial. Fait que, je les ai payés comme 3 $ chaque. Mais, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup pour... T'sais, comme un me dure au-dessus d'une semaine. Fait que, là, j'en ai acheté plusieurs sortes pour en avoir pour un petit bout. Pour avoir à en racheter. Mais, c'est ça. J'ai acheté ça pour mon eau. Là, on est présentement deux semaines après cette épicerie-là, dans le fond. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je ferais la vidéo de la semaine 6 et 7 ensemble. Donc, je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté pour ma semaine 7. Puis, j'avais envie aussi de vous montrer un petit peu, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait avec la nourriture. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer ça. Un gros sac de tostitos à 4 $. Des refried beans à 3,28 et de la salsa 2 à 2,88. Il y avait juste les tostitos qui étaient en spécial. Les tostitos strudels étaient 2 $ chaque. Et les tourtières, puis les pâtés au poulet, 2 $ aussi. Je me suis dit, ça ferait des petits repas rapides. La barre de fromage, ça a plutôt été 4 $. Et 10 $ pour les pépéronis. J'ai 1,50 de haricots verts. Et les asperges étaient à 2 $ la botte pour faire des accompagnements pour les repas de la prochaine semaine. Le concombre m'a coûté 1,4 $. Et les couronnes de brocolis étaient 1,98 $ chaque. Les boîtes de pogo étaient 2 $ chaque. Le beurre d'arrachide était 4 $. Et les tortellinis, j'en ai pris 2. Ils étaient 2 $ chaque pour des repas rapides. La délicio était en spécial à 5,94 $ en plus d'un rabais de 1,74 $ avec l'application Cadoll. Donc, avec les tomates que j'ai achetées, en plus des jalapeno que j'avais achetées il y a 2 semaines, j'ai fait de la salsa piquante. Ça m'a donné 3 pots comme ça. Puis ça m'a permis de passer toutes les tomates, des poivrons. J'ai passé des oignons aussi. Toutes les jalapeno que j'avais. Donc ça, on s'en est servi pour nos tacos. Puis en ce moment, il nous reste 2 pots suite aux tacos. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire des nachos grande. Avec ça, fait que j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire ce repas-là. Puis pour les peperoni, dans le fond, moi j'ai ouvert le sac. Puis j'ai divisé. Ça m'a donné 4 paquets comme ça. Puis je les congèle. Puis je sors un paquet à la fois quand on se fait de la pizza. Ça m'évite des pertes. Puis ça revient vraiment, vraiment moins cher de les acheter en gros paquets comme ça. Pour la semaine 7, mon total d'épicerie, ça a donné 71 et 20. Donc j'étais en dessous de mon 75 $. J'ai même économisé, disons, 4 $ au total. Ce qui fait en sorte que pour le moment, pour mon mois, je me trouve à être quelque part autour de moins 5 $. Donc si la semaine prochaine, j'arrive à être à 70, je vais avoir réussi mon premier mois. Ça fait pas mal le tour pour la semaine 6 et 7 de mon défi d'épicerie. Donc je vous dis à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501